Les 5 habitudes qui ont changé ma vie, qui ont changé ma perspective sur la vie et on le sait tous ici, la perspective dans la vie c'est super important surtout si on veut accomplir des choses assez compliquées des choses que la plupart des gens ne font pas Donc vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo et je vais vous donner 5 habitudes pratiques des choses que vous pouvez mettre en place très rapidement qui ont changé ma vie Donc bienvenue sur ma chaîne les amis Je m'appelle Thierry de Maya Sur ma chaîne vous allez en trouver énormément de vidéos qui parle des sujets en fait que je trouve particulièrement intéressants des sujets que je trouve très utiles et puis en fait je suis juste curieuse donc je vais même pas m'étaler je vais passer directement dans le vif du sujet parce que je veux que vous connaissiez ces 5 habitudes qui ont changé ma vie Donc sans transition la première chose qui a changé ma vie c'est le fait de burn the bridges on peut dire burn the boats aussi donc on va utiliser plutôt cette expression parce que j'ai une histoire qui va avec c'est une histoire que j'avais lue dans un livre mais dont je ne me souviens plus du titre malheureusement c'est l'histoire d'un général qui voulait livrer bataille sur une île ce qu'il a fait c'est qu'une fois que ses troupes ont amarré les bateaux et sont arrivés sur l'île il les a tous fait brûler les bateaux, pas ces soldats évidemment comme ça ces soldats n'avaient plus aucune possibilité de s'enfuir et il n'y avait d'autres finalités possibles pour eux que celle de la victoire grâce à ça ils ont gagné la guerre après pour rentrer c'est une autre histoire mais au moins ils ont gagné la guerre burn the boats c'est exactement l'idée le fait de paix, tout ce qui pourrait faire que vous soyez encore attaché à votre vie d'avant, à vos habitudes d'avant etc le fait est que n'importe qui peut faire n'importe quoi dans les circonstances adéquates vous pouvez devenir la personne la plus fit du monde ou devenir la personne la plus obèse du monde si on vous met dans les circonstances nécessaires à ces situations le cerveau n'agit que lorsqu'il y a urgence sinon il ne le fait pas et si vous êtes devant ma vidéo c'est vraiment que vous avez besoin de motivation donc franchement écoutez moi brûlez les bateaux coupez tous vos abonnements Netflix, Spotify etc jetez toute la mauvaise nourriture que vous avez chez vous dites aux gens d'aller voir là-bas si vous y êtes dites aux gens que vous n'aimez pas que vous ne les aimez pas tout simplement comme ça au moins on est sûr qu'ils ne reviendront pas vous ne pourrez pas mal manger vous n'avez plus d'abonnement vous ne pouvez plus regarder Netflix ou écouter de la musique alors que vous devriez être en train de lire des livres d'apprendre des choses de travailler tout court ou encore de réviser coupez tout ce qui fait que vous faites ce que vous faites encore coupez toutes vos distractions mettez un terme à toutes ces futilités tout ce qui vous bouffe votre énergie tout ce qui vous bouffe votre argent tout ce qui vous bouffe votre temps et tout ce qui bouffe votre attention qui vous empêche de réviser de travailler ou de faire ce que vous devez faire brûlez les bateaux ne vous laissez plus aucune possibilité et en fait le problème c'est que la plupart des gens ont peur de faire ça c'est pour ça qu'ils ne le font jamais ils disent oui mais on sait jamais oui mais on sait jamais oui bah si on continue comme ça en fait tu vas pas aller très loin le fait est que si vous faites comprendre à votre cerveau qu'il y a une urgence il va agir et ne pensez pas que vous allez réussir abrutir votre cerveau en lui faisant penser qu'il y a une urgence mais en fait il y en a pas votre cerveau n'est pas débile c'est vous la deuxième habitude que je veux absolument que vous suiviez c'est le fait de boire de l'eau de manger sain et de faire une activité physique c'est vraiment pas compliqué il y a même des pubs en fait qui traduisent ça mais le problème des gens c'est qu'ils ne veulent absolument pas comprendre je ne sais pas comment faire comprendre ça aux gens je sais que c'est compliqué je sais qu'on ne nous a pas donné les bonnes habitudes mais en fait je ne comprends pas comment est-ce que dans la tête des gens on est censé fonctionner correctement en buvant du soda en buvant du café en mangeant mal en ne dormant pas et en ne faisant pas de sport vraiment ça c'est des choses que je ne comprends pas ton corps est fait à 70% d'eau pourquoi est-ce que tu ne bois pas au minimum 1,5 litre d'eau par jour la nuit tu transpires tu te réveilles tu bois un café alors que ça déshydrate est-ce que vous saviez que l'eau élimine les toxines quand vous rêvez le matin là sur votre langue vous avez toutes les toxines quand vous êtes malade etc quand vous rêvez le matin et que vous buvez direct vous révalez vos toxines mais surtout en fait quand vous ne buvez jamais d'eau vous n'éliminez jamais les toxines c'est-à-dire que vous avez une peau dégueulasse mentalement ça va pas vous vous sentez fatigué vous êtes plus apte à tomber malade en fait ça crée des inflammations concrètement ensuite le sommeil le fait est que ton cerveau se régénère pendant la nuit mais c'est pas juste qu'il se régénère c'est qu'il mémorise les choses c'est-à-dire que si t'es là t'apprends tes cours t'apprends une présentation pour demain à 8h au travail et que tu ne dors pas en te réveillant le matin tu te soindras ni de télévision ni de ta présentation pour le travail parce que le fait est que c'est pendant que tu dors que ton cerveau parc les informations dans ta tête c'est pas une mise en veille c'est une mise à jour la nuit c'est-à-dire que si tu dors pas il n'y a pas de mise à jour et s'il n'y a pas de mise à jour et bien les amis aux fonctions cognitives de base ça va être vraiment très compliqué de les faire fonctionner ensuite l'alimentation ça vraiment c'est quelque chose qui me fascine la capacité des gens à continuer de mal manger les aliments faut vraiment que tu vois ça comme des petits ouvriers tu vois si tu manges transformés c'est comme si on te donnait t'as vu les mannequins que tu vois à Zara là on leur met des habits dessus c'est comme si on te donnait ça pour faire un chantier c'est exactement ça tu donnes des aliments transformés donc des faux aliments à ton corps ton corps lui veut des nutriments pour fonctionner ton corps c'est ton outil dans la vie ok c'est ton seul outil et tu lui donnes du plastique à bouffer dis-moi on attend tous ensemble comment est-ce que tu penses que ça va fonctionner voilà te rends compte à quel point c'est bête et le sport c'est la même chose moins tu bouges moins t'as envie de faire de sport moins t'as envie de faire de sport moins t'as d'énergie plus quand tu vas vieillir tu vas développer des problèmes tu vas avoir des problèmes de santé tu vas être fatigué donc en fait vraiment si on résume un petit peu tout ça tu ne bois pas d'eau tu souffres tu manges mal tu souffres tu dors mal tu souffres tu ne fais pas de sport tu souffres donc pourquoi tu ne les fais pas déjà tu ne fais pas de sport tu développes des maladies tu vieillis plus vite tu meurs tu dors mal ou pas assez tu développes des maladies tu meurs tu dors pas assez tu meurs tu ne bois pas assez tu développes des maladies ou tu meurs tu manges mal tu développes des maladies ou tu meurs à cause d'une maladie Habitude numéro 3 le critical thinking donc le fait de penser pour soi-même c'est la capacité à ne pas laisser la pensée commune établir un schéma dans votre tête ne pas laisser vos amis ou votre famille ainsi leur goût leur préférence ne pas laisser l'école vous imposer des opinions ou des tournures d'événements historiques développer un esprit critique c'est le fait de conceptualiser d'appliquer d'analyser de synthétiser d'évoluer d'évaluer des informations c'est le fait d'analyser les choses en fait avec clarté avec exactitude avec précision avec pertinence avec régularité de bonne foi avec profondeur vous me faites tout hein profondeur largeur du sujet Edouard Glazer professeur à Columbia a dit que c'était la capacité à penser un problème d'une autre manière que celle dont on nous l'a apporté c'est le fait d'avoir des méthodes de raisonnement c'est le fait d'analyser de décortiquer de préciser avec assurance ou d'infirmer avec exactitude en fait le critical thinking le fait de penser pour soi-même c'est le fait de se rendre compte que personne n'a tort ou personne n'a raison il y a juste des théories qui passent plus que d'autres il y a certains sujets où on peut être très précis très exact si on s'appuie sur la science et il faut faire aussi attention le critical thinking ça s'applique aussi à vous vous avez des biais qui font que vous êtes aussi votre ennemi à vous-même parce que certaines fois vous pensez des choses mais en fait vous ne les pensez pas vraiment vous les ressentez plutôt et vous êtes convaincu de quelque chose mais vous ne savez pas vraiment pourquoi et il n'y a pas réellement de raison vous êtes juste convaincu alors qu'en vrai si on prend du recul et qu'on analyse objectivement la chose la situation vous avez probablement tort ou alors vous ne pouvez pas parler avec autant d'assurance que celle avec laquelle vous en parlez parce qu'en réalité vous n'avez aucune preuve l'ennemi le plus redoutable est celui dont vous ne connaissez pas l'existence et vous êtes votre propre ennemi si vous ne vous rendez pas compte que vous l'êtes la quatrième habitude que je vous conseille vraiment de prendre c'est le fait de travailler utilement donc on a la loi de Pareto la plus facile 80-20 mais la plupart des gens ne comprennent pas ce que c'est que la loi de Pareto la plupart des gens pensent qu'en fait ne rien faire va faire beaucoup que beaucoup faire va faire rien mais c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait par exemple moi j'avais tendance à vouloir absolument tout le temps être occupée en pensant qu'en fait valuable je sais pas comment on dit en français ça allait donner plus de valeur à mon temps alors que pas du tout et ensuite j'ai lu le livre la semaine de 4h je vous conseille pas particulièrement d'aller lire je vais vous faire part de l'information qui est trop intéressante en fait il a plus ou moins expliqué la loi de Pareto parce que la semaine de 4h c'est le fait de travailler que 4h par semaine vous vous doutez bien mais il en parle pas tout le livre il en a vraiment parlé genre juste une partie et dedans en fait il explique réellement ce que c'est que la semaine de 4h la plupart des gens font en sorte de se sentir occupé alors qu'en vrai ils ne font rien le truc c'est que vous pourriez avoir du temps libre si vous étiez un petit peu malin par exemple si vous avez un devoir au lieu de réviser pendant 2 semaines et de lire et de lire et de lire regardez des vidéos une fois pendant la journée faites un résumé sans la vidéo à côté le lendemain vous refaites la même chose 2 jours après vous refaites la même chose et en fait ça aura travaillé votre mémoire à mille terme avec quelques vidéos vous aurez appris le cours que vous aurez mis 2 semaines à reficher etc alors que le ficher de toute façon ça sert à rien enfin voilà faites les choses intelligemment faites en sorte que le résultat soit là avec très peu de travail c'est juste ça à la loi de Pareto et moi c'est ça que j'essaie d'appliquer au maximum travailler utilement sinon je ne fais rien pourquoi me pencher sur des sujets essayer de me convaincre que je fais des choses alors qu'en fin de vie je suis juste en train de perdre mon temps et que je pourrais faire autre chose de beaucoup plus sympathique utilisez votre critical thinking justement le fait analysez et ensuite faites être occupé c'est bien mais si vous ne faites rien en fait ça s'appelle juste le déni donc ayez des pourquoi ayez des buts ayez des dates butoirs et soyez vraiment concrets dans vos plans tout simplement consommer de la connaissance c'est juste consommer de la connaissance il faut l'appliquer et là je parle aux gens qui regardent par exemple ma vidéo en sachant pertinemment qu'ils ne vont jamais appliquer ce qu'ils viennent d'écouter prenez un stylo prenez un papier vous regardez une seule fois ma vidéo vous faites des bullet points et ensuite vous utilisez tout ce que j'ai dit commencez pas à passer genre 5 heures à regarder ma vidéo ensuite une autre vidéo qui dit la même chose puis une autre vidéo qui dit la même chose en pensant que oh vous avez fait un truc bien aujourd'hui donc c'est pas bien ce que vous venez de faire si vous n'avez pas appris et ce qui est très important quand on apprend quelque chose en fait c'est de le mettre en pratique sinon vous n'avez pas appris vous avez juste regardé une vidéo YouTube la dernière habitude que je trouve particulièrement importante et qui dans ma vie a marqué un changement c'est le minimalisme par exemple la maison de Kim Kardashian la plupart des gens critiquent sa maison parce que sa maison elle est relativement vide mais moi je trouve qu'elle est incroyable et en fait c'est très très simple Kim a dit que sa vie elle était tellement remplie de plein de choses elle avait tellement plein de trucs à faire plein de choses auxquelles pensaient elle devait gérer tellement de trucs qu'en fait elle avait besoin quand elle rentrait chez elle de n'avoir rien de ne rien voir que ce soit vraiment que du nude qu'il n'y ait rien et c'est quelque chose que je comprends totalement quand t'as grandi par exemple dans une famille nombreuse avec beaucoup de gens beaucoup de bruit beaucoup d'affaires etc le minimalisme ça peut être une réponse psychologique pour t'aider en fait à aller plus loin dans la vie c'est le fait de libérer en fait de l'espace physique pour libérer de l'espace mental ou alors justement de faire du tri dans ses relations en fait c'est vraiment le fait de vouloir ne pas s'encombrer par exemple le fait de réduire sa consommation de tout tu veux réduire ta consommation matérielle tu veux réduire ta consommation dans les relations avec les gens tu veux réduire ta consommation d'informations etc less is more et c'est toujours la chose la plus intelligente à faire tu prends un livre tu le lis sur un sujet tu commences pas à m'acheter les 30 livres sur le même sujet ça sert à rien c'est de la surconsommation tu vas jamais retenir tout ce qu'il y a dans ses 30 livres tu prends un livre t'appliques exactement les principes c'est fini tu vois ça c'est du minimalisme moi ma chambre par exemple là je la trouve trop remplie ça me saoule ça c'est un minimalisme plus physique j'aime pas le fait d'avoir plein de vêtements etc donc je vais dégager tous mes vêtements je vais garder quelques shorts blancs quelques shorts noirs 2-3 jeans un pantalon en lin blanc et ça va vraiment faire l'affaire je vous jure créer de l'espace ça vous permet de pouvoir vous concentrer sur d'autres choses vous vous sentez moins bloqué moins ancré par exemple les gens qui achètent une maison à crédit force à eux parce qu'en fait psychologiquement ils sont coincés là où ils sont ils sont vraiment coincés par le crédit coincés par cette maison c'est un liability donc c'est une responsabilité et franchement c'est des choses moi que je n'ai pas envie d'avoir pas envie là tout de suite d'avoir des enfants pour être bloqué j'ai pas envie que ma chambre soit remplie d'affaires donc quand je pars en voyage je me dis qu'en fait il y a tout ça qui m'attend genre vraiment je vous jure que je veux que moi toutes mes affaires rentrent dans une valise je veux avoir suffisamment d'amis pour que ça rentre sur ma main et savoir que voilà si j'ai un, j'ai deux, j'ai trois j'ai quatre, cinq potes à mon anniversaire c'est bon, c'est carré on a tout le monde j'ai vraiment pas envie d'aller plus loin mon téléphone par exemple j'ai très très peu de photos je vous jure que là hier soir je suis montée tout au long de ma galerie j'ai supprimé genre 800 photos sans même regarder ce que c'était juste j'ai supprimé parce que je me dis ça me saoule en fait je tourne mes vidéos YouTube avec mon téléphone j'ai juste besoin de mon téléphone pour tourner des vidéos YouTube ça s'arrête là pas besoin de plus vous voyez et en fait c'est très important parce que ça crée de l'espace dans votre esprit genre vous avez plus d'autres choses auxquelles penser que le moment présent ça fait moins de problèmes moins d'argent dépensé et moins de réflexion donc plus de clarté plus de paix plus de concentration et plus d'argent parce que c'est ce qui nous intéresse ici quand même ça s'applique donc dans vos relations sur vos effets personnels tout ce qui est matériel etc et ça s'applique également avec votre temps travaillé utilement votre temps est précieux et limité je veux pas qu'à la fin vous faites de l'aventure qui est la vie vous regardiez en arrière en vous disant j'aurais pu faire ci j'aurais pu faire ça et si j'avais mieux fait ci et si j'avais appris ça et si j'avais su ça avant etc etc je veux vraiment que vous avanciez tout droit libérez-vous de toutes les chaînes qui vous bloquent toutes les pensées tous les gens nocifs toutes les choses qui vous empêchent pensez à votre corps c'est votre outil dans la vie ok pensez à vous développer une façon de réfléchir assez objective apprenez en fait à réfléchir pour vous-même apprenez à juste être vous apprenez à avoir votre corps faut qu'il fonctionne d'accord et vous n'avez pas besoin d'autre chose vous n'avez pas besoin de valises vous n'avez pas besoin de vêtements vous n'avez pas besoin de gens vous n'avez pas besoin d'études mais si vous voulez faire des études faites des études mais bref apprenez vraiment à être autosuffisant les 5 habitudes que je viens de vous donner avec les explications que je vous ai données si vous allez faire 2-3 recherches de plus franchement ça devrait vraiment vous suffire quelques fois vous n'avez pas besoin de plus 5 conseils c'est bien vous n'avez pas à aller regarder genre 30 heures de vidéos et je peux vous dire que j'en ai regardé des milliers donc vraiment prenez mes conseils sur ce je vous fais d'énormes bisous je viens de tourner 3 vidéos d'affilée je suis fatiguée prenez soin de vous et on se revoit très rapidement pour une autre vidéo et on se revoit